Impossible à croire présente Ce garçon de 7 ans court si vite que tout le monde le surnomme le plus rapide. Avant de commencer, faites-nous une faveur et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Nous sommes habés à s'habituer à attendre des parlais des enfants prodiges rares, que certains enfants montrent un talent à un âge précoce. Un enfant d'âge préscolaire pourrait être capable de jouer d'un instrument de musique ainsi qu'un adulte ou bien d'un élève de 6ème. Il pourrait exceller en mathématiques au niveau collégial. Certains enfants sont bénis avec de belles voix chantantes et certains sont des athlètes talentueux. Et l'un des enfants, la plupart, sont des jeunes athlètes sensationnels aux Etats-Unis, qui mettent le feu à internet. Un jeune homme pourrait donner à Wissenbolt une vraie course pour son argent. De classe mondiale, Sprinter détient à la fois le record du monde de 9,5 secondes, dit en 2009 et le record olympique de 9,63 secondes par rapport à 2012. Mais une récente vidéo montre Rudolf, 7 ans, enflammé Ingram Sprint, le 100 mètres en seulement 13,48 secondes. Son temps est incroyable et juste 3,33 secondes plus lent que la plupart des meilleurs temps enregistrés. Pour un mineur, il a été créé en 2017 par Anthony Schwartz, un jeune blaze de 16 ans. Il a commencé à s'entraîner pour piste alors qu'il n'avait que 4 ans. Depuis lors, il a prouvé son athlétisme et des prouesses en établissant les records américains de son groupe d'âge. A ce jour, Blaze a gagné plus de 50 médailles, dont plus de 20 médailles d'or au cours des 3 dernières années. L'amateur d'épreuves de championnat national de l'union athlétique l'été dernier, il a gagné aux 100 mètres et a pris la deuxième place du 200 mètres pour un groupe d'âge à l'AAUU, les championnats du record du personnel. 13,48 secondes, il a battu les records précédents des Etats-Unis et du terrain de 13,67 secondes. Pour un enfant de 7 ans, il a mis à flamber à l'égalité avec les meilleurs et 11-12 ans aux Etats-Unis. Son père, Rudolph Ingram, senior, attribue le recès de son fils à un esprit de compétition. Le jour des feux de championnat de l'AAU, il était malade et a couru avec une fièvre de plus de 40 degrés. Il était malade, mais il a quand même couru. Il voulait le retirer de la compétition et ce jour-là a dit « je le veux », mais il jeune Rudolph, les compétences s'étendent au-delà du braque. Le garçon a d'abord attrapé le monde, attention, à la fin de l'été 2018, lorsque la star de la NBA, LeBron James, a partagé une vidéo du jeune athlète jouant au football. Blaise, un natif de Tampa en Floride, utilise également sa vitesse incroyable pour distancer les défenseurs sur le terrain de football. A seulement âgé de 6 ans, il a commencé à jouer pour les Ravens de Tampa. Il joue le demi-offensif et il a couru la piste à l'école en étant un ancien secondaire. Et comme il l'a fait pour 3 séances, ce petit entraîneur flamboie. Et le père n'a jamais manqué un seul entraînement. Il a fait 3 séances d'entraînement privé avec son fils chaque semaine. Et Ingram senior dit que même si son fils est peut-être une superstar pour tout le monde, il flambe juste que son fils est son bébé. Et comme tous les parents, son père veut faire sûr que son fils réussit bien dans tous les domaines de la vie. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501